et salut à tous et à toutes et bienvenue dans rétro bazook content de vous retrouver les amis ce soir pour une nouvelle vidéo compte rendu vide grenier donc une petite vidéo vous allez voir ça va être assez rapide parce que j'ai pas trouvé des millions de choses juste quelques items mais vous allez voir c'est des items qui m'ont fait vraiment bien plaisir et puis voilà puis je discuterai un peu plus en particulier du dernier item mais pour pas vous spoiler je commence tout de suite par les premiers objets ce sont c'est un lot de figurines que j'ai payé 50 centimes voilà alors qu'est ce qu'on a pour 50 centimes on a tout d'abord des petites figurines de 1990 qui sont qui sont en fait de la série monster in the pocket voilà donc c'était une série de monstres à collectionner en plastique assez assez tendre voilà c'est du plastique voilà c'est mou un peu envoyé et je suis assez étonné je pensais que ces figurines là avec ce place plastique un peu mou aurait tendance à se dégrader avec l'âge mais en fait pas du tout à écouter c'est super bien conservé je les trouve vraiment assez joli on a donc un espèce de troll ou de ou d'ogre avec une massue un vampire voilà et puis un espèce de chibère ou de gargouille on sait pas trop enfin voilà je les trouve vraiment sympathique alors c'est marrant parce que je les ai nettoyés et maintenant on voit moins les reliefs parce qu'il y avait de la terre en fait tout autour et ça détourait bien en fait les visages donc je prendrais peut-être pas quand même la peine de les pas d'entièrement mais peut-être que je mettrais un petit peu de la scie pour les connaisseurs pour voilà faire ressortir un petit peu les contours et qu'on voit mieux le visage et puis tous les détails qui assurent les figurines parce qu'elles sont vraiment vraiment sympathique très content de les avoir trouvé et du coup c'était ces trois figures plus une quatrième vous allez voir celle là vous la connaissez enfin vous connaissez très certainement le personnage car il s'agit de mario et oui une figurine mario parmi les premières figurines mario à collectionner sorti en 1989 donc quasiment la même époque que les monster in the pocket et vous voyez donc là un mario avec le marteau je le trouve vraiment très classe c'était vraiment le premier design de mario le mario qu'on retrouvait dans dans les versions de mario dans les premiers jeux donkey kong voyez encore avec cette tête vraiment arrondi et voilà je suis vraiment fan de cette petite figue d'a coûté voilà pour 50 centimes en fouillant bien dans un dans un vieux carton ben écoutez je me suis fait plaisir moi je kiffe bien ça là les vieilles figues vintage je trouve ça vraiment classe n'hésitez pas à venir ce que vous en pensez bon allez un tout petit peu habibé à la figue mario il ya un petit peu de peinture qui partie mais dans l'ensemble comme l'état est vraiment correcte et puis ça fait plaise que d'avoir une vraie figue officielle de l'époque voilà donc ça c'était pour les figues je vais je vais les mettre un petit peu sur le côté et c'est quasiment tout quasiment mais quand même pas parce que effectivement j'ai également trouvé dans ses puces une console en loose et oui une console qui était vendue vraiment pas cher voilà je vous la montre c'est une ps3 fat voilà un des premiers modèles de ps3 alors j'ai demandé aux vendeurs combien il en voulait il m'a dit 10 euros j'ai demandé si elle marchait et et puis quand il m'a dit qu'il ne savait pas j'ai compris voilà à la façon dont il a dit que certainement pas en fait et en vrai elle avait pas l'air de fonctionner parce qui a été vraiment recouvert les amis de terre et de saleté a été complètement dégueulasse donc j'ai mis beaucoup de temps à nettoyer je l'ai ouverte et à l'intérieur sans déconner à l'intérieur il y avait ça de poussière de crasse de trucs donc bah j'y suis allé voilà j'ai petit à petit muni à côté de moi de mon aspirateur j'ai ouvert la coque j'ai tout aspiré après j'ai continué à nettoyer faire les finitions avec des cotons tiges et du coton et puis de l'alcool isopropylique histoire de faire les choses bien donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à la nettoyer après j'ai essayé de l'allumer évidemment elle ne fonctionnait pas elle avait le fameux il od pour ceux qui connaissent en fait ça veut dire yellow light of dead c'est à dire que quand vous essayez de la mettre sous tension il ya un voyant jeune qui clignote un instant ça fait un bip et puis ça se rééteint quasiment juste après et du coup ça c'est un symptôme qui était vraiment très courant sur ces modèles là les premiers modèles fat de la ps3 donc ça me faisait un peu un peu chier voilà oui je vous ai pas dit mais je l'ai quand même négocié à 7 euros donc d'avoir perdu 7 euros pour une console qui marchait pas donc je suis allé voir des tutos des vidéos sur internet s'il y avait moyen de la réparer et j'ai vu que c'était quand même assez compliqué mais j'ai tenté ma chance donc en vrai ce qui explique un petit peu ce voyant la yellow light of dead c'est qu'en fait ces ps3 la chauffer énormément déjà parce que la pâte thermique qui mettait dedans était complètement pourri et que au bout d'un certain temps elle séchait et elle ne faisait plus assez de contact entre voilà le processeur et la carte graphique et la plaque qui est censée dissiper la chaleur la plaque métallique et du coup ce qui se passait c'est que le processeur et la carte graphique chauffait beaucoup trop chauffait beaucoup trop et lorsque vous éteignez ensuite la console et bien ça provoquait un choc thermique et ces chocs thermique là pouvait certaines fois causer des cassures des micro soudure à l'intérieur du gpu ou du cpu voilà un petit peu l'idée et du coup la seule technique enfin celle qu'on retrouve répandue sur internet c'est de faire chauffer la console suffisamment puissamment pour en fait faire refondre toutes ces micros soudure qui sont dans le gpu et le cpu afin que les connexions se refasse après mais du coup c'est un petit peu risqué voilà parce qu'il veut faire monter la chaleur de la pcb à des températures telles que l'on risque de griller plein d'autres composants donc je compare un petit peu l'essai de réparation de la ps3 qui à l'île ode à en fait un malade qui aurait besoin d'électrochoc voilà c'est en gros c'est pile ou face ça passe ou ça casse donc ben j'ai commencé la première fois à essayer de faire chauffer donc la carte graphique et le cpu à 365 degrés pendant 30 secondes chacun donc avec un souffleur à air chaud et et ça ça m'a pris une bonne soirée avant de documenter de tester tout ça et puis aucun résultat j'avais toujours le e-load du coup un peu dégoûté j'étais proche d'arrêter finalement le lendemain j'ai essayé bon allez quitte quitte à tenter des trucs on va on va tenter le max voilà parce que perdu pour perdu la console apparemment elle marche plus donc j'ai fait chauffer le souffleur au maximum que je pouvais là c'était 500 degrés du coup et je suis resté trois minutes en tout à faire chauffer la carte mère et puis et puis après j'ai remis une bonne dose de pâte thermique pour voilà pour bien faire contact sans en mettre trop évidemment mais quand même une bonne une bonne une bonne couche bien lisse et la merveille là c'était l'instant magique la console reprend vie après je pense des années d'état morbide et et là c'est cool c'est cool jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'ai d'autres problèmes avec le lecteur blu ray qui ne répondait plus du tout qui ne lisait aucun disque j'ai donc j'ai testé des disques de ps1 des dvd des bourrées des bourrées de jeux ou de films voilà il y avait absolument rien qui passait jusqu'au du coup j'ai dû redémonter la console rouvrir le lecteur essayer de voir les engrenages un petit peu nettoyer un peu l'intérieur rien à faire le disque ne voulait absolument pas reconnaître le moindre disque jusqu'au moment où ben il ya un call of duty qui est passé la lentille a réussi à lire et a fait tourner le jeu et là j'ai fait au putain incroyable du coup j'ai essayé avec d'autres jeux ça n'a absolument pas marché et puis j'ai remis le même jeu et au bout du deuxième essai il a elle a de nouveau réussi à le lire et puis là je sais pas il ya une sorte de déclic elle a réussi à prendre le focus et à partir de là elle elle lit maintenant absolument tous les disques que ce soit du coup les disques ps1 les disques dvd vidéo les bourrées vidéo ou les jeux évidemment ps3 eh bien ça passe nickel donc voilà j'étais vraiment à deux doigts d'abandonner avant de voir de tels résultats et du coup je suis extrêmement heureux je repars avec cette fois ma petite ps3 40 giga à 7 euros qui marche nickel chrome voilà je les formaté après j'ai mis quelques jeux que j'avais et puis voilà quoi donc je la mets là ça fait plaisir donc voilà ça c'est mes trouvailles du dimanche une ps3 et quatre petites figurines et c'est tout les amis voilà mais je suis extrêmement heureux évidemment parce que la ps3 c'est une console que je n'avais pas encore et oui ça peut paraître surprenant et pourtant ça l'est et ça l'est pas à la fois parce que la ps3 c'est ça beau être une excellente console en soi elle a complètement été enterré par par la ps4 mais aussi à l'époque paul la xbox 360 qui a fait déjà beaucoup d'ombre voilà donc je vous propose d'en discuter un petit peu pendant cinq minutes l'avant avant de rendre l'antenne et de vous retrouver demain pour les lives pokémon crystal les amis voilà donc une fois que ben évidemment la console a marché je me suis dit ah ben je suis super content mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut en faire est ce qu'on peut encore s'amuser en 2020 avec une ps3 alors j'ai réfléchi à toutes les possibilités qu'on avait j'ai testé je me suis dit déjà pour quelqu'un qui n'a aucune autre console c'est vraiment sympathique parce que déjà on peut faire tourner les dvd vidéo sans aucun problème ainsi que les blu ray voilà pas les blu ray 4k mais les blu ray classique sans aucun problème donc ça c'est top ensuite on peut jouer au jeu ps1 voilà toutes les versions de ps3 sont rétro compatibles ps1 mais alors là attention des amis parce que c'est pas vraiment du hardware de ps1 qu'on a dans la machine et du coup et bien qu'est ce qui se passe il se passe qu'on a un vieil émulateur et le rendu est vraiment pas génial sans déconner je préfère de loin jouer avec une vraie playstation 1 relié à nos ssc pour profiter d'un rendu hdmi voilà sur une télé moderne plutôt que de passer par par la ps3 qui au final n'est qu'un vulgaire émulateur qui qui donne une image un peu flouté un peu dégueulasse alors attention c'est pas du tout le cas des ps3 qui sont rétro compatibles ps2 qui elle par contre ont du vrai hardware pour faire tourner de la ps2 et pas un simple émulateur mais voilà même pour la ps1 la ps3 j'ai pas trouvé ça génial donc on laisse de côté ensuite je me suis dit bah quand même c'est une console qui a super bien marché donc je me suis intéressé un petit peu aux titres phares de la console aux aux killer apps comme on dit des titres qui ont fait vendre la console et puis là ce qu'on peut constater avec cette console là déjà c'est que il y en a énormément il y en a vraiment énormément qui ont eu des remasters sur la ps4 un jeu déjà les plus emblématiques étant donc les uncharted ou de la stoff us voilà de la stoff us qui est sur ps4 les uncharted également qui sont sur ps4 on peut également penser quand on pense playstation à god of war et le god of war 3 il a eu son petit remaster sur la ps4 aussi il ya eu d'excellents jeux aussi des jrpg comme ni no kuni mais pareil il ya eu un remaster ps4 enfin bref sony a fait tout pour vraiment enterrer cette console et sublimer sa nouvelle génération la ps4 et même les petits jeux de combat sympa comme les gistars là les fônes n'jump qui était des exclus ps4 ps3 pardon ont eu leur petit remaster ps4 enfin c'est même pas un remaster là c'est vraiment un portage parce que il est aussi moche que sur ps3 pour le coup puis les poids terrible enfin voilà donc il ya quand même une grosse grosse partie de la ludothèque ps3 que l'on retrouve sur ps4 et puis pour ce qui est du reste il ya quand même des jeux très sympathiques donc c'est qui pourrait qui pourrait comment justifier l'achat d'une ps3 en elle même telle que red dead redemption the orange box où on retrouve half live 2 toutes ses extensions ainsi que portal et team fortress 2 donc ça c'est plutôt sympathique ou encore les skylanders voilà où les call of duty tout ça c'est évidemment des titres qui ont aussi fait vendre des ps3 à l'époque malheureusement bon cela n'ont pas eu de remaster ps4 mais ils ont eu des versions xbox 360 et généralement les versions xbox 360 sont légèrement très légèrement supérieures en termes de graphisme et de technique voilà la ps3 et la xbox 360 sont des machines très proches qui ont été des rivales mais en général la 360 proposait des rendus légèrement supérieures et du coup ben voilà ces jeux là comme on les retrouve sur 360 encore une fois il ne justifie pas aujourd'hui l'achat d'une ps4 donc vous voyez pourquoi je ne possédais pas encore cette console c'est ce n'était pas une priorité absolue cependant en cherchant bien on peut quand même trouver des titres qui valent la peine avec des encore des titres qui reste des exclus et qui sont somme toute assez hop la sympathique voilà je vous en présenter quelques uns je les ai pas tous évidemment vu que j'avais pas la console j'avais quand même récupéré ces jeux dans l'optique de récupérer la ps3 par la suite ces choses faites donc je suis extrêmement content j'ai déjà ma petite collection de ps3 avant même d'avoir la console mais ça y est j'ai la console je vais pouvoir m'amuser donc on retrouve sur ps3 sur ps3 en exclu bas le grand tourisme au 5 qui qui est moins bien on va pas se cacher que les que les quatre opus précédents mais voilà il a il a le mérite d'être correct on va dire d'être une exclue sur la machine bien évidemment je trouve pas qu'ils fassent le poids avec les forces a encore une fois sur sa rivale la xbox 360 mais voilà ça reste un titre sympa ça justifie pas vraiment à lui seul l'achat de la console ensuite toujours en jeu de course on a motor storm où ça c'est un petit jeu vraiment sympathique vraiment très très sympa dans la conduite tout ça donc on conduit des bolides des véhicules assez exotique comme des des quads des motocross des monster truck tout ça dans des décors très sauvages et très beau comme des plages de la jungle tout ça du désert donc voilà mon pacifique rift c'est vraiment très très sympa motor storm voilà ça c'est une exclu pour les amateurs du genre ça peut vraiment valoir le coup et puis l'avantage voilà c'est que maintenant comme la ps3 est vraiment devenu obsolète bah ces jeux là on les trouve pour vraiment pas cher je les ai achetés en cas je crois pour un euro chacun ensuite on a encore un peu plus intéressant je trouve une trilogie de fps voilà les jeux résistants et résistants c'est pas très connu mais très honnêtement ça vaut son petit son voilà ça vaut ça vaut le détour parce que c'est une trilogie intégralement faisable en coopération voilà donc c'est très sympathique d'avoir une petite trilogie exclue sur ps3 à faire avec des potes c'est pas ça sera pas aussi fun que du guerre de foire mais voilà c'est quand même des bons jeux et et ça vient étoffer un petit peu l'intérêt de l'achat de la console ensuite on a on a d'autres titres tels que les one piece pirate warriors qui sont aussi des exclues ps3 et là ce sont des jeux dit musou en fait c'est le le type de le même type de jeu que l'on trouvait dans les dynasties warriors et rue de warriors samouraï warriors voilà c'est ce qu'on appelle les jeux warriors aussi c'est à dire des jeux où on se bat à un contre des milliers de d'ennemis et du coup on fracasse un espèce de beat them up avec des ennemis en masse ils sont pour la plupart très mauvais mais avec également des boss qui sont à peu près équivalent voilà et puis voilà c'est on a cette cette impression de puissance lorsqu'on joue à jeu vu qu'on fracasse la terre entière et bien ça respecte un petit peu bien l'esprit one piece quand on voit luffy qui dégomme des hordes d'ennemis à lui seul à main nue donc voilà donc ça a l'air assez sympathique ça a l'air assez joli jouable en coopération donc voilà des petites exclus qui quand même ont de l'intérêt après donc c'est une trilogie là j'ai que les deux premiers il ya aussi le 3 qui est l'exclu ps3 après évidemment il ya eu des suites sur ps4 du coup voilà ça perd comme un petit peu d'intérêt à cause de ça mais si on a envie de se faire bat toute la saga dans l'ordre il vous faudra obligatoirement passer par une ps3 à un moment donné ensuite on a quand même un jeu qui pour certains est un gros jeu un metal gear voilà medal gear solide 4 qui reste encore une exclue ps3 alors moi je connais pas très bien les metal gear pour être tout à fait honnête c'est une série qui m'intéresse et je les ferai certainement dans le futur mais de ce que j'ai entendu les trois premiers opus sont enfin les trois premiers medal gear solide parce qu'il d'autres metal gear encore avant sont largement supérieurs à ce qui s'est fait après et le 4 je crois qu'il reste sympathique mais c'est pas le meilleur non plus mais voilà pour les fans de metal gear c'est important aussi d'avoir une ps3 je pense voilà et enfin donc j'ai gardé le meilleur pour la fin il ya absolument deux titres qui pour moi sont les titres qui justifie absolument la possession d'une ps3 encore aujourd'hui en 2020 le premier ça ne sera bientôt plus le cas parce qu'il s'agit évidemment de daemon souls donc daemon souls est en fait le un précurseur le premier jeu de la série des souls de from software avec évidemment ses suites spirituelles qui sont la trilogie des dark souls ben daemon souls est sorti avant sur ps3 et franchement c'est une tuerie comme tous les jeux du style de from software et du coup voilà la voir c'est vraiment quelque chose de cool et on est obligé d'avoir une ps3 à l'heure actuelle parce que c'est encore aujourd'hui une exclu ps3 mais bientôt il va sortir en même temps que la playstation 5 qui en cours voilà qui est prévu dans pas très longtemps ce sera le remake du coup de daemon soul ce sera un des jeux du lancement de la playstation 5 et du coup l'intérêt d'avoir une ps3 va encore diminuer à cause de ça mais à l'heure actuelle ça reste vraiment voilà un must have si on possède une ps3 moi je l'ai pas encore malheureusement parce qu'il est quand même assez rare et commence à être coté un petit peu on trouve pas à moins de 25 euros en occasion pour l'instant mais je ne désespère pas voilà et enfin donc le dernier jeu celui qui m'a hypé le plus parmi tous qui me faisait vraiment merci le chat ce qui ce qui me donnait vraiment envie d'avoir une playstation 3 c'est ce jeu là les amis jojo's all star battle un jeu de versus dans l'univers de jojo's bizarre adventure donc voilà donc les aventures bizarres de jojo la bataille de toutes étoiles français ça va absolument rien dire donc voilà c'est un jeu qui reprend tout toutes les saisons de l'animé pour ceux qui connaîtraient pas jojo's bizarre adventure c'est un animé un grand classique voilà qui qui est qui a marqué son époque et compte qui continue à marquer les esprits aujourd'hui et avec des persos superstiles des combats franchement une intrigue tout est excellent on peut ou aimer ou ne pas aimer le style très manière et caricaturer avec des poses un peu bizarre et des tenues extravagantes des personnages du de l'animé ceci dit on peut pas vraiment critiquer l'intrigue et l'animation et les combats qui sont d'une qualité incroyable puis la bande son est aussi avec le choix des musiques tout ça qui sont absolument culte donc jojo fait partie de mes séries animées préférées et ce jeu de baston là les amis c'est une c'est une tuerie absolue et du coup ben si vous avez une ps3 vous êtes en devoir je vous je vous leur donne jouez y non sans déconner c'est vraiment trop trop bien parce que c'est un jeu en 3d mais avec un gameplay en 2d donc c'est un jeu de combat un peu comme street fighter 5 quelque part sauf que où il ya un petit ajout supplémentaire lorsque vous appuyez sur croix vous allez pouvoir faire une esquive dans la profondeur voilà votre est complètement figé sur un rail votre perso va faire un petit saut et ça va décaler la caméra comme ça et du coup ça vous permet de faire une esquive mais ça ça change rien que le gameplay du jeu est totalement en 2d il ya toutes les superbes de de l'animé il ya tous les il ya toutes les huit saisons il ya tous les personnages franchement c'est génial c'est génial alors j'étais un peu déçu parce que du coup bien évidemment dès que la ps3 a marché je fonçais l'essayer évidemment voilà ça faisait des années que je voulais y jouer et j'ai trop attendu maintenant les serveurs européens du jeu sont fermés on peut même plus faire les mises à jour alors ça c'est dégueulasse voilà on peut même pas avoir la version du jeu à jour pour jouer en local et faire les campagnes donc je trouverai une solution je pense que j'installerai un custom firmware juste pour pouvoir mettre à jour le jeu il est et alors il ya eu des jeux ps4 de jojo comme celui ci mais celui ci c'est une bouse inter sidérale il est il est très beau il est encore plus beau que le all star battle mais c'est un combat brouillon en 3d on comprend rien quand on y joue j'ai terminé la campagne sur l'eau je sais même pas pourquoi je me suis forcé à faire ça c'est franchement c'est à chier et pourtant l'emballage est bien les animations sont classes les persos sont toujours aussi stylé tout ça mais le gameplay est vraiment trop pourri donc voilà donc ça ça la couleur d'un bon jeu ça l'odeur d'un bon jeu mais malheureusement ça toujours le goût de la merde donc vous voulez jouer à jojo vous voulez un bon jeu un jeu des jojo jouer à la version all star battle les amis voilà je crois que j'ai à peu près tout dit ah oui si petite souris sur le gâteau dans la ps3 du coup était resté bloqué pendant des années un petit dvt de gta 5 ou ça c'est voilà c'est le petit cadeau supplémentaire donc voilà ps3 mario avec le marteau gta 5 et des petits monster in the pocket c'est tout pour ce compte rendu vide grenier on se retrouve très bientôt pour la suite des live des bricolages à bientôt je vous embrasse ciao